Nique la gentrification, c'est en ces mots que sont apparus des tags sur la façade de certains nouveaux commerces installés le long du canal à Molenbeek. Ces nouveaux quartiers branchés ne semblent pas plaire à tout le monde, mais peut-on réellement parler de gentrification ? La région du canal n'est pas vraiment sujette à gentrification, c'est de la rénovation urbaine. Il n'y a pas beaucoup d'habitants qui sont contre la rénovation urbaine. Moi je travaille beaucoup dans le quartier vert, je fais partie du collectif au quai qui est juste à côté, je suis architecte, j'ai une pensée sur la ville qui est importante, je travaille dans le quartier vert qui est en rénovation actuelle justement, mais les personnes qui sont contre la gentrification, c'est qu'elles sont pour les marchands de sommeil. De leur côté, les habitants et ceux qui fréquentent le quartier voient d'un bon oeil cette revitalisation de quartier. C'était vraiment pas agréable comme quartier, maintenant je trouve que ça donne un air plus joyeux, plus sécurisé, plus sécurisant en tout cas, voilà, donc je suis pour, oui. Moi je suis pour le mélange, pour la salsa. Une transformation du paysage urbain du canal qui s'opère depuis plusieurs années. Une réflexion profonde qui a été menée en intégrant tous les acteurs du quartier, les habitants y compris. Revitalisation, pas de problème, gentrification, je ne le dirais pas comme ça, parce que c'est vrai que maintenant il y a une concentration de moyens publics et privés autour de la zone du canal qui commence à sortir ses effets et qui commence à se voir et c'est plutôt une bonne chose. Le canal ne doit pas devenir qu'une zone résidentielle, c'est aussi une zone, un poumon d'activité économique qui offre aussi des emplois moins qualifiés aux habitants des quartiers immédiatement avoisinants. Et donc on essaye de se battre pour maintenir cette activité économique et industrielle le long du canal. Victime d'une mauvaise réputation depuis les attentats de Paris et Bruxelles, Molenbeek et le quartier du canal doivent faire face maintenant à leur nouveau statut de quartier branché, même si cet acte de vandalisme semble isolé et ne reflète pas la vie générale des habitants du quartier.